Nous voici maintenant sur le stand Epson que l'on va vous faire découvrir comme si vous étiez à l'IFA 2007. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sur ce salon. Alors Epson, ce sont des solutions professionnelles, évidemment. Ici, des espaces de démonstration pour des technologies de projection, de reconnaissance du mouvement. Si vous regardez ici, hop, une voiture, on peut marcher sur les voitures, elles essayent d'éviter les passants. Quand on leur marche dessus, elles explosent, hop, voilà. Ça, c'est une démonstration que l'on voit régulièrement sur les salons en 2007. Un petit bar très sympa pour que tout le monde puisse se mettre en place. Des gros projecteurs très puissants au plafond. Une petite fontaine centrale, gros budget pour Epson cette année. Epson qui aime la technologie LCD, qui fabrique la très grande, majeure partie des matrices LCD des projecteurs au monde. Beaucoup de petits produits comme celui-ci qu'on vous avait montré sur le stand 3 LCD. Petit projecteur tout en un avec le lecteur de DVD juste en dessous et le projecteur qui tourne sur sa base. Hop, voilà, on peut l'orienter. Super pratique. Un bouton, quand on est en train de faire une projection pour s'arrêter, qui affiche une image blanche. Comme ça, vous pouvez voir ce qui se passe dans la pièce. Il fait pause sur le lecteur de DVD, vous continuez. Ici, TW2000, projecteur Full HD, pardon, TW100 et TW2000 dans l'autre pièce, projecteur Full HD avec un contraste annoncé à 50 000 pour 1. Assez convaincant. Peu de lumière, c'est vrai, mais une image très très belle. On voit beaucoup moins la grille entre les pixels. Démonstration très convaincante. On va sortir, vous montrer autre chose que les images du film déjà vues projetées ici. Le reste du stand. Encore des petites voitures sur lesquelles on peut jouer. Encore des solutions professionnelles pour faire des slideshows avec tous ces types d'appareils. Et puis un stand avec plusieurs Wii branchés sur des petits projecteurs abordables. Facile à brancher, qu'on peut emmener chez soi en vacances, qu'on peut faire ce qu'on veut. Voilà, des gens qui jouent au bowling. Des gens qui jouent à la boxe sur la Wii. Avec des petites enceintes branchées sur le projecteur, branchées avec une liaison composante sur la Wii. Donc Epson, deux angles d'attaque. Du projecteur 1080p avec un contraste record à prix abordable. Et puis du projecteur facile pour avoir chez soi, en chambre d'enfant, dans son salon, on peut le sortir. C'est vraiment rapide à faire. L'image est lumineuse. On s'en rend compte ici puisqu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'éclairage. Mais qu'on peut jouer sans aucun problème. Tout ça, ce sont des solutions Epson en 2007. Et on pense qu'elles vont avoir un bon succès. Et on pense qu'elles vont avoir un bon succès. Et on pense qu'elles vont avoir un bon succès. Et on pense qu'elles vont avoir un bon succès.